Musique Alors aujourd'hui on a fait la remise des kits TMS, troubles musculosquelettiques, les kits MAD. Et donc on a prévu de faire une sensibilisation à l'utilisation des kits pour que les auxiliaires de vie puissent savoir comment utiliser chaque outil distribué dans le kit MAD. Ce qu'on retrouve dans ces sacs, donc dans ces kits, c'est d'abord un drap de glisse, une sangle de relevage et une ceinture de maintien. Et aujourd'hui l'objectif c'est vraiment qu'ils puissent détailler chaque utilisation. Musique Pourquoi remettre des kits d'intervention aux auxiliaires de vie ? Et bien parce que pour préserver leur santé et les préserver face aux risques professionnels auxquels elles sont exposées au quotidien, au domicile. A savoir qu'au domicile il est plus compliqué de pouvoir justement adapter les choses, même si le matériel est adapté et mis à disposition, les kits leur permettent justement de répondre à des difficultés au niveau des postures contraignantes ou la difficulté par rapport à la manutention de personnes notamment. Le département finance les kits d'une trentaine de services à domicile qui ont répondu à la dotation complémentaire de cette action. Les salariés quand eux parlent de leur métier, ils en parlent de façon très positive et ils donnent envie aux autres d'y aller. Donc ce serait important, c'est important de pouvoir entendre aussi les salariés du domicile parler de leur métier parce que c'est eux qui en parlent le mieux et qui vont le mieux valoriser les métiers de l'autonomie. Moi ça fait 20 ans que je fais ça, j'aurais aimé l'avoir il y a 20 ans de ça parce que c'est vrai que ça m'aurait facilité. Donc il faut qu'on s'en sert, cette formation c'est très utile, au moins ça nous apprend comment s'en servir et ça va nous faciliter la vie. Métier difficile oui, c'est un métier difficile, on travaille les week-ends, les jours fériés, on travaille toute la journée, c'est pas que le matin ou l'après-midi, c'est vraiment toute la journée. Après bon, ça se peut qu'on retombe sur des gens qui ne sont pas toujours agréables. Mais dès qu'on est dans un domicile, qu'on aide la personne et qu'on leur laisse un sourire, c'est ça qui est chaud au cœur. Nous on les aide, mais on reçoit beaucoup en retour de leur part.